Bonjour à tous, voici une nouvelle série consacrée à un champion qui a été intronisé au Hall of Fame des échecs. Cette année, j'ai parlé dans les vidéos précédentes de Judith Polgar, et bien cette fois c'est un autre champion, une légende, Miguel Naschdorf, qui a été intronisé cette année et qui fait partie des joueurs les plus marquants de l'histoire des échecs. Il a été surtout très actif dans les années 40 et 50, où il était considéré comme un des candidats au titre mondial. Je reparlerai dans une autre vidéo de Naschdorf et du titre mondial. Naschdorf c'est un joueur qui est né en 1911 en Pologne, et qui était déjà un des très forts joueurs, qui avait partie de l'équipe polonaise, qui a été deuxième aux Olympiades de 1939, qui s'était déroulée à Buenos Aires. Alors que la guerre éclate, puisque les Olympiades s'étaient terminées au début du mois de septembre, Naschdorf décide de rester pour le moment en Argentine et ne rentre pas en Pologne. Cela lui a sauvé la vie parce qu'il a perdu toute sa famille dans la Shoah. Et il s'est installé et il est devenu le meilleur joueur argentin, dont il a acquis la nationalité en 1944, pour être vraiment à la tête de cette équipe d'Argentine, constituée pour beaucoup d'émigrés européens. Naschdorf, Pildi, Kélis Cazès notamment, mais aussi plus tard d'Oscar Pano, le premier grand maître argentin né en Argentine, et argentin d'origine. Et donc Naschdorf, c'est vraiment un joueur extrêmement respecté et qui avait un talent fou. Ce qui lui a manqué, c'est sans doute la pratique du jeu, à savoir que par rapport notamment aux Soviétiques, il n'a pas pu avoir une approche complètement professionnelle, c'était pourtant un très bon théoricien. Évidemment, ce qu'on retient de Naschdorf, c'est sa variante de la Sicilienne. Mais il n'a pas pu jouer les tournois avec la même sérénité de préparation que les rivaux soviétiques, ce qui fait qu'il n'a peut-être pas eu les résultats qu'il aurait pu avoir. Et donc, je vais analyser plusieurs parties de Naschdorf, certaines sont connues. Alors, j'ai déjà réalisé, créé une playlist qui lui est dédiée, où vous avez plusieurs parties de Miguel Naschdorf que j'ai analysées, notamment l'immortelle polonaise qu'il a accomplie en 1929 face à Zegero Wuxberg, et également sa victoire thématique contre Mark Taïmanov dans la défense estindienne au tournoi des candidats de Zurich 1953. J'ai analysé d'autres parties où Naschdorf n'est pas dans le bon camp, notamment dans ce tournoi, et aussi une belle partie contre Kotov que j'ai également analysée, que je n'ai pas inclue sur la playlist, mais peut-être que je l'inclurai aussi dans la mesure où c'est vraiment une partie très spectaculaire. Donc, je vais analyser, après cette introduction, une première partie qui s'est disputée le 13 octobre 1939, lors de la huitième ronde du tournoi de Buenos Aires. Donc, je disais, Naschdorf était resté en Argentine avec d'autres joueurs, comme Paul Kérez, qui est son adversaire, mais Kérez qui est rentré plus tard en Europe, mais également Généros Stalberg, ou encore Erich Elis-Cazes, qui jouait pour l'Allemagne, qui était autrichien d'origine, et qui lui est resté également. Donc, Naschdorf a les blancs face à Kérez, avant cette ronde, Kérez a un point d'avance sur Naschdorf, et notons d'ailleurs que les deux joueurs partageaient la même chambre, quand ils sont restés en Argentine, et ils sont restés de bons amis. Donc, Naschdorf a les blancs, il a joué D4, voilà, D5 pour Kérez, C4, C6, défense Slav, E3, donc un coup assez prudent, Kvanev 6, Kvanev 3, G6. Donc, les noirs combinent la défense Grunfeld et la défense Slav, c'est ce qu'on appelle la variante Schlechter, Fou D3, Fou G7, Petit roc, Petit roc, Kvanev C3, et là, les noirs ont plusieurs possibilités, et notamment Fou G4, qui vise en fait à sortir le fou, puis échanger en F3, et jouer E6, en fait, de tenir sur les cases noires, et maintenir la position fermée. Kérez choisit D, prend C4, donc il prend en C4 le pion, Fou prend C4, et là, Fou G4 était à envisager, mais Kérez joue Kvd7, D2, et Kv8. Alors, notons que dans ces notes, Nagedorf dit que Kérez a joué Kv8, D2, Kvd7, mais visiblement, le livre du tournoi dit autre chose. Alors, sur Kvd7, les blancs pouvaient jouer E4, mais donc Nagedorf joue Kv2, et Kv8. Alors, quelle est l'idée de Kv8 ? Il y en a plusieurs. Première idée, c'est de jouer E5. Deuxième idée, c'est éventuellement de jouer Kvd6, pour attaquer le fou, et éventuellement aussi appuyer B5. Mais en fait, donc c'est un coup dont Nagedorf s'est souvenu, puisque dix ans plus tard, contre Julio Bolbochan, je ne sais pas comment dire en espagnol, eh bien, il a rejoué, mais ça ne s'est pas avéré une très bonne idée. Les blancs pouvaient jouer tour D1, mais Nagedorf anticipe la manœuvre de Nagedorf, Kvd6, et joue Fou B3. En effet, sur Kvd6, là, on joue E4, et là, il y a tout de suite un problème. Mais Kvd6 joue E5. Donc l'autre idée, c'est qu'on découvrait évidemment Fou G7 pour soutenir le pion E5. Nagedorf prend E5 avec le cavalier, cavalier prend, déprend, Fou prend, et F4, les blancs poussent le pion, voilà, ils chassent le fou, et ils gagnent énormément d'espace, et les pions centraux deviennent mobiles. Alors, Fou prend C3, c'est le genre de coup qu'un joueur, quand même d'un bon niveau, ne jouerait pas. parce qu'on échange quand même un fou, on laisse la paire de Fou aux blancs, et puis aussi, on affaiblit les cases noires autour du roi, c'est quand même un peu osé. Fou G7 paraît évidemment plus logique. Et Nagedorf continue par E4. Là, on peut dire quand même que les blancs ont un bon avantage, parce que leur centre est mobile, ils ont en plus un plus d'espace, un meilleur développement, on voyait quand même que les noirs ont toutes leurs pièces à part le fou G7 sur la huitième rangée, et les blancs peuvent continuer par fou E3, tour D1, et puis pousser F5 également. Voilà, F5, avec le fou qui vise F7, F5 peut devenir très fort, parce qu'on peut jouer F prend G6, ou F6 éventuellement. Ici, Dame E7 était certainement un meilleur coup que ce qui a été joué par Kérès, mais après fou E3, B6, tour D1, on a le genre de position très agréable à jouer, sans risque, et où les noirs doivent attendre vraiment quelque chose. Alors peut-être qu'Availlé C7 avec l'idée de jouer fou E6 était à considérer, mais Kérès joue fou E6. Alors un coup, évidemment, positionnellement assez douteux, mais on peut comprendre que Kérès craint, évidemment, toutes les actions qu'il peut y avoir avec ce fou en B3, donc il veut l'échanger quitte à affaiblir sa structure de pion. Fou prend E6, F prend E6. Alors, faire échec en D4 d'abord, ça n'arrange pas les choses, Dame C4, Dame D7, tour D1, je ne suis pas sûr, franchement, que les noirs soient dans une meilleure situation en donnant un échec intermédiaire. F prend E6, alors là ici, Dame C4 pourrait être intéressant, mais surtout qu'il y a Dame D4 échec, les nages d'or vont jouer évidemment un coup qui est évident pour des joueurs d'un bon niveau à expérimenter, c'est E5. Pourquoi c'est évident ? Parce qu'en fait, ici, le fou G7 se retrouve enfermé et la case E4 devient accessible notamment pour le cavalier et ce cavalier peut rebondir en E4 pour aller, pourquoi pas, en G5, en C5, en D6 et donc, le pion E6 peut aussi être attaqué. Donc là, les blancs ont vraiment un gros avantage, vous voyez aussi que les cases D6 et F6 sont inaccessibles aux pièces noires. Kérès joue cavalier C7, fou E3, cavalier D5 donc il a réussi à activer son cavalier mais Nashdorf évidemment n'échange pas le cavalier en D5 et joue cavalier E4. Voilà, le cavalier est centralisé comme je l'ai dit, E6 peut être ici via G5 et C5 et puis là, les noirs ne vont pas prendre en E3 parce qu'après, cavalier prend Dame-prend ce qui n'est pas difficile de comprendre qu'entre le cavalier et une foule, il y a une énorme différence dans cette position. Les blancs auraient un avantage extrêmement important en plus des autres avantages des acquis comme par exemple la domination potentielle sur la colonne D et le coup G5 qui pourrait casser le pion E5 en attaquant F4 n'est pas possible. Donc ici, les noirs jouent C6, le B6 pardon, pour empêcher les blancs d'occuper la case C5 et donc, ils veulent jouer Dame-E7 Tour A-D1, Dame-E7, G3 donc là, les blancs protègent le pion F4, Tour A-D8 et A3 comme ça, on empêche cavalier B4 ou Dame-B4 pour que la Dame s'active. C'est le genre de coup qui démontre la supériorité des blancs parce qu'ils peuvent jouer un coup qui, a priori, n'apporte pas grand-chose mais qui dit surtout que les noirs sont incapables d'en profiter et de s'activer. Là ici, les noirs auraient dû jouer un coup comme C5 pour essayer de gagner un peu d'espace à l'Eldame mais c'est certain que le pion C6 devient une faiblesse et que Kérez ne veut pas y toucher mais aussi Kérez joue cavalier C7 parce qu'il veut échanger les tours. Il espère alléger sa tâche en échangeant les tours mais Nagedorf n'échange pas les tours il joue tour D6 tour D6 attaque C6 et on ne peut pas prendre évidemment la tour parce qu'il y a eux qui prend D6. Et là encore Dame-E8 était le plus fort les blancs pouvant continuer peut-être en échangeant les tours et H4 ou jouer peut-être tout de suite H4 H4 ça gagne de l'espace ça peut jouer H5 mais aussi évidemment ça renforce le contrôle de la case G5 qui pourrait servir pour le cavalier. Dame-E8 était meilleure mais Kérez joue C5. Kérez joue C5 alors ceci dit c'est une erreur parce que Nagedorf a calculé une suite qui va faire la décision cette décision elle passe par F5 F5 on comprend tout de suite l'idée enfin les idées le pion avance mais il y a la case G5 qui peut arriver pour le fou qui doit être accessible au fou et d'ailleurs après E prend F5 ou G prend F5 il y a fou G5 mais si les noirs prennent en E5 par exemple fou G5 fou prend D6 fou prend F6 fou D6 cavalier G5 là il y a beaucoup trop de problèmes il y a F7 qui menace cavalier prend E6 donc il y a E6 qui est attaqué c'est beaucoup trop difficile pour les blancs F7 échec roi G7 cavalier prend E6 par exemple ça gagne mais Kérez joue E prend F5 fou G5 alors Kérez a vu ça mais il avait prévu une défense dame prend E5 fou prend D8 cavalier E6 son idée c'est que les noirs ont en fait attaqué les deux pièces mineures et que la tour aussi est attaquée voilà donc il a aussi Kérez a deux pions de plus donc il se dit je vais peut-être rester avec une qualité de moins mais j'ai deux pions je peux encore continuer la partie sauf que Nashdorf trouve la réfutation et je vous je vous laisse chercher un petit instant pour trouver elle n'est pas trop difficile il faut juste avoir l'idée pour ça vous appuyez sur la touche pause de votre lecteur et vous réfléchissez le temps que vous voulez et vous trouvez comment Nashdorf va trouver la parade de l'idée de Kérez l'idée c'est fou F6 fou F6 tout simplement entre guillemets on joue sur le thème des rayons X sur fou prend F6 il y a cavalier prend F6 échec dame prend F6 dame prend F6 on a une tour de plus et si on joue dame prend E4 c'est aussi simple que ça on échange les dames et on prend E6 et on a toujours cette tour supplémentaire c'est pourquoi après fou F6 et bien ici voilà ici et bien Kérez a abandonné au 26e coup parce qu'il reste avec cette tour de l'eau voilà donc pour cette partie de Nashdorf j'espère que vous avez apprécié et que vous appréciez le thème n'hésitez pas à faire part de vos commentaires si vous avez aimé liker et partager pourquoi pas et puis n'oubliez pas de suivre la playlist dédiée à Nashdorf et de vous abonner à la chaîne pour suivre justement les différentes analyses que je propose à bientôt